... Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Proximité Web TV, bonjour. Bienvenue dans ce plateau spécial qui évoque essentiellement la question de l'édition du livre. A la faveur donc d'un séminaire atelier organisé par les éditions de SAM du Gabon. Les éditions de SAM qui ont placé ce séminaire atelier sur le thème Session de formation sur les logiciels libres au service de l'édition du livre et sur l'initiation des auteurs de littérature de jeunesse. Sylvie de SAM, bonjour. Bonjour Jérémy Zamba. Alors, il vous est venu en tête l'idée d'organiser un tel séminaire atelier. Ce n'est pas le premier du genre, ça ne sera pas du tout le dernier. Mais quelle est la spécificité du séminaire atelier que vous tenez actuellement qui va se tenir d'ailleurs du 25 juillet au 4 août prochain ? Merci. Oui, l'essentiel de cette volonté de tenir une formation, c'est d'apporter un savoir-faire à ceux qui travaillent déjà dans l'édition ou qui peuvent aussi se lancer dans les métiers du livre. Quand on parle d'édition, les gens pensent que l'édition ne se limite qu'à l'édition parce qu'on entend l'édition. L'édition est un maillon de la chaîne du livre. Et lorsqu'on est dans l'édition, on a tous les autres maillons qui doivent être mis ensemble afin que l'édition elle-même puisse fonctionner. Au bout de plus de dix ans, nous sommes dans le livre depuis plus de dix ans, nous avons fait un bout de chemin et en découvrant qu'il y avait quelques lacunes tant ici, nous-mêmes, en tant qu'auteurs, que les employés que nous avons dans la maison d'édition ou ceux qui se sont lancés dans les métiers du livre. Un imprimeur fait partie d'un maillon de la chaîne du livre. Un auteur est un maillon de la chaîne du livre. Et dans la maison d'édition, c'est une société complexe. Dans une maison d'édition, c'est une société complexe où il y a plusieurs métiers. Ces métiers complexes nous amènent donc à chercher sur le marché des personnes qui sont déjà formées. Et lorsque ces personnes ne sont pas formées, les gens que nous utilisons, nous faisons donc recours à cette formation. C'est pour ça que cette formation est la bienvenue au Gabon pour, un, renforcer les capacités de nos employés, pour ceux qui sont détenteurs d'un diplôme d'infographie ou d'illustrateurs. Et maintenant, puisque nous voulons amorcer un certain développement et que le développement ne passe forcément pas à la formation, nous avons donc décidé de former tous nos employés et d'ouvrir la formation à d'autres Gabonais. Parce qu'il ne faut pas rester fermé, on ne s'enferme pas, lorsqu'on veut se développer. C'est ensemble qu'on se développe. Et cette formation qui se tient donc du 25 juillet au 4 août, c'est une session de deux formations. La première formation, c'est la maîtrise, d'abord l'initiation au logiciel libre. Pourquoi logiciel libre ? Quand vous entendez logiciel libre, c'est qu'il y a aussi des logiciels payants. Les logiciels payants coûtant très cher, il y a des logiciels libres qui peuvent permettre à tout un chacun qui désire se lancer, maîtriser ou se lancer dans la mise en page, il peut donc avoir la possibilité de travailler avec des logiciels libres. Nos experts, les éditions de SAM ont fait venir deux experts, un de Niamey, Malam Abdou Bako, et un autre du Mali, Sekou Fofana, pour nous apprendre, donc, nous initier sur les logiciels libres, au service de l'édition, et sur l'initiation de l'écriture des livres de jeunesse. Alors, Sylvie, vous avez fait une démonstration qui nous interpelle, à savoir que vous avez parlé à la fois des logiciels payants et des logiciels libres. Est-ce que le fait d'accéder à des logiciels libres est une garantie en soi ? Bon, dans un début, parce que c'est selon les travaux. Selon les travaux, là, nous travaillons sur Scribus, qui est un logiciel libre qui permet de faire presque tous les travaux de ce que les autres logiciels payants font. Mais à un certain niveau, si vous voulez vous lancer dans d'autres travaux plus spécifiques, il va falloir, à un moment, vous abonner au logiciel, vous abonner au logiciel, et ces logiciels-là sont payants. Mais pour un début, si nous voulons que l'édition au Gabon soit à la portée d'un plus grand nombre, nous entraînons ces personnes d'abord à utiliser des logiciels libres. Au fur et à mesure du développement de leur société, ils pourront maintenant s'abonner au logiciel payant, comme nous le faisons au niveau des éditions de SAM. Nous sommes abonnés à certains logiciels, mais nous avons travaillé dessus avec ces logiciels depuis 2013. Mais notre souci aussi, c'est que nous ne devons pas rester seuls. Lorsqu'une société est seule, il faut qu'il y ait de la concurrence. Nous incitons les autres à se lancer dans l'édition, parce que quand il y a la concurrence, c'est la concurrence qui fait que les choses se développent. Vous regardez à quel niveau travaille votre concurrent, ça vous permet d'avancer. Mais le monopole tue l'économie. Et moi, je suis pour une économie concurrentielle, pour que nous puissions avancer. Donc, c'est pour ça que nous mettons cette formation au service de toutes les autres maisons d'édition ou des personnes qui sont dans les métiers du livre. En d'autres termes, Sylvine Sam, vous êtes dans la vulgarisation des métiers du livre, des métiers de l'édition. Oui, je suis dans la vulgarisation des métiers de l'édition, parce que, un, je suis, j'ai commencé déjà en étant auteure, c'était un métier, éditeur, je découvre d'autres métiers, et entre autres, je suis présidente de l'Alliance des éditeurs de l'Afrique centrale. Donc, dans mon entendement, il faut promouvoir ces métiers pour qu'il y ait de plus en plus d'éditeurs. Et je suis secrétaire exécutive de notre association AfriLivre. AfriLivre, c'est la plus grande association des éditeurs en Afrique. Et M. Sekou Fofana est notre président. Donc, je me dois de vulgariser les métiers du livre. Je me dois d'accompagner tout ce qui est dans le livre, parce que si nous voulons avoir une édition forte, il faut que nous tous, nous nous mettions ensemble pour que l'édition soit véritablement un facteur de développement qui puisse lutter contre le chômage. Vous avez beaucoup de jeunes au chômage, pourquoi ne pas les entraîner, les inviter à regarder du côté des métiers du livre. C'est comme, je passe aussi le mot, j'intéresse aussi les universitaires, parce qu'à un moment, lorsqu'on a son bac, on ne sait pas où s'inscrire, mais c'est aussi pour vous annoncer. Regardez sur Internet pour découvrir les métiers du livre. Et avec les métiers du livre, vous rentrez dans un maillon d'activités qui vous permettent d'être en contact avec une multitude d'entrepreneurs. Donc, moi, je trouve que c'est très beau, et c'est pour cela que je vulgarise cela. Nous avons comme l'impression que les éditions de SAM veulent accompagner les autorités politiques, le gouvernement, j'allais dire, dans la lutte contre le chômage. Lorsqu'on met en place une société et qu'on veille que cette société aille, comme c'est écrit, 99 ans, lorsqu'on ouvre les sociétés, c'est aussi de regarder tout ce qui est dans l'environnement. Il faut que l'environnement soit sain. Il faut l'assainir. L'assainir, c'est quoi ? Il faut aller vers d'autres personnes, sensibiliser les autorités, c'est ce que nous faisons, pour leur montrer l'importance des métiers du livre. Je vous dis, c'est un monde, moi, je le dis, merveilleux. Nous étions au Maroc. Quand on voit des pays comme le Maroc, tout ce qu'ils mettent dans les métiers du livre, de la formation, aux événements autour du livre, et on voit dans le monde entier, le livre a une place prépondérante qui fait que les maisons d'édition sont de plus en plus grandes et le personnel qui travaille dans les maisons d'édition, c'est un personnel aussi formé, bien qualifié et diversifié. Donc, au Gabon, j'ai toujours sollicité nos autorités, j'ai participé ou j'ai initié des événements autour du livre pour montrer qu'il y a une possibilité pour nous au Gabon de développer ce secteur pourvoyeur d'emploi. Et pourquoi cette formation ? Nous avons, notre association Afri Livre, nous avons décidé de tester cette formation au Gabon. Dans le Gabon, il n'est qu'un début de ce programme que nous avons. Cette formation va aussi se passer dans d'autres pays. Le Gabon, comme je suis secrétaire exécutive, nous avons la grâce que nous ayons une société, les éditions de SAM, qui ont financé cette rencontre. Et puis, d'autres éditeurs dans d'autres pays vont prendre le relais. Nous devons aujourd'hui former les jeunes Africains parce que le métier du livre, l'activité du livre est pourvoyeuse d'emploi. Et cette activité peut faire développer non seulement le Gabon, mais l'Afrique. Et puis, je continue à dire, le développement, c'est un mouvement d'ensemble. Si vous laissez ceux qui ne peuvent pas vous se mettre à votre niveau, ou dans l'ignorance, vous ne pouvez pas vous sentir bien parce que vous serez le seul. Moi, je pense que dans le mouvement d'ensemble, nous, nous partageons les expériences. Celui qui a une expérience, il vous explique comment il a fait pour en arriver là. Et même vous, quand vous pensez que vous êtes un peu plus loin, vous vous apercevez que vous avez une difficulté. et c'est vers le plus petit que vous irez chercher la solution. Non, mettons-nous ensemble, débarrassons-nous de cette mentalité. Créons les conditions de la synergie. Et il faut nous mettre en synergie. Pour développer, quoi. Oui, c'est la synergie. Aujourd'hui, les éditions de SEME sortent du lot, mais parce que nous sommes dans des associations à l'international qui nous aident à mieux maîtriser certaines choses que nous ne connaissions pas il y a quelque temps. Donc, il y a des formations en ligne, il y a des formations en présentiel, et nous assistons à ces formations. Et c'est pour cela que, moi, j'ai voulu qu'il y ait une formation au Gabon pour permettre aux Gabonais de bénéficier de cette formation et de montrer aux autorités que nous avons besoin de leur soutien pour pérenniser de telles rencontres. On ne peut pas le faire tout seul, régulièrement. C'est coûteux pour une jeune société. Il va falloir un moment que l'État nous aide en mettant en place des programmes de formation. Je vais vous titiller, Sylvie, pour la fin, en vous posant la question de savoir c'est quoi l'engouement ? L'engouement pour cette première édition ? Oui. L'engouement, ça ne se juge pas par le nombre de participants, mais c'est surtout par la qualité des participants. La qualité des participants, c'est quand vous rentrez dans cette salle et vous voyez que tous ceux qui sont à cette rencontre sont captivés et qu'ils posent des questions et que les intervenants aussi sont satisfaits parce qu'il y a l'interaction. Il y a ceux qui reçoivent et qui ont la soif de mieux maîtriser. Et à ce moment-là, on dit que nous avons atteint l'objectif. Je vais vous prendre un exemple. Quand on parle d'initiation à l'écriture du livre de jeunesse, c'est simple. Je suis auteur du livre de jeunesse. Je suis d'abord auteur et puis je me suis lancée aussi dans le livre de jeunesse. Mais qu'est-ce que je viens, moi, découvrir à cette formation à laquelle je participe ? C'est qu'au moment où vous décidez d'écrire un livre, il y a un certain nombre de mots à respecter par niveau. Donc, si vous décidez d'écrire pour le niveau 1, vous devez savoir que le livre sur lequel vous allez vous lancer, doit avoir peut-être 5 ou 6 mots, 3 à 6 mots par ligne. Et il faut tant de lignes. Ça, je ne le connaissais pas. Nous ne le connaissions pas. Depuis que nous avons commencé le séminaire, la formation lundi, le 25, nous sommes au 28 aujourd'hui. Nous avions déjà écrit 3 livres. Donc, c'est tout ensemble. Nous faisons d'abord le travail sur les logiciels en matinée. Et le soir, nous passons au cas pratique. Ces livres que nous écrivons lors de cet atelier seront mis en page par les participants. Et à la fin, l'éditeur que je suis publiera les livres. Heureusement qu'il y a un libraire aussi dans la salle. Il y a un infographe. Donc, tout le livre, quand j'aurai publié le livre, le libraire pourra le vendre. Mais pendant le travail, il y a l'infographe qui est déjà sur les maquettes. Donc, voilà. Disons que la chaîne du livre est complète. La chaîne du livre est complète dans cette salle-là. Et c'est ce qui est important pour nous. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Proximité Web TV, nous nous entretenions dans le cadre de ce plateau spécial avec Sylvie Sam. Sylvie Sam est la fondatrice des éditions de Sam du Gabon qui organise un séminaire atelier sur l'édition du livre à Libreville. Merci de nous avoir suivis et à un très prochain numéro. Nous sommes partis du constat qu'aujourd'hui, la plupart des livres jeunesse que nous écrivons, ailleurs, on trouve qu'il y a suffisamment de textes. Et les enfants n'aiment pas quand il y a trop de textes. Il faut arriver à écrire des textes avec des normes qui ont été établies comme internationales. Arriver à respecter ces normes-là dans les contenus, dans la disposition des textes, dans la disposition des images. C'est sur ces volets que j'interviens. On va du niveau 1 au niveau 9. Et selon chaque niveau, il y a un certain nombre de textes qu'il faut mettre. Nombre de mots, nombre de lignes, nombre de phrases par page. Donc ce sont toutes ces normes-là que nous essayons de transmettre, partager, la déçue, produire des textes et essayer de les adapter à ces normes, selon les niveaux. De 1 à 16 ans. Ce sont des textes qui sont adaptés à ces niveaux-là, de 1 à 16 ans. Selon les niveaux, on a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 qui sont adaptés aux enfants de 0 à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans. Et les autres niveaux, on voit que ça augmente un peu. Chaque fois que les niveaux augmentent, le nombre de mots doit aussi augmenter un peu. Puisqu'il ne faut pas donner trop de textes pour que les enfants fuient à la fin des livres. Donc on leur donne un peu. Au fur et à mesure, on leur donne un peu. Ça leur donne envie de lire. Comme vous l'avez dit, je suis Malab Dubakou. Je suis venu du Niger. Pour donner la formation à nos jeunes frères du Gabon, à nos jeunes frères du continent africain. Et nous enseignons ici le logiciel libre pour l'édition. Donc, vous avez l'édition qui comporte beaucoup de maillons. Ici, c'est essentiellement le maillon infographie. Et pour faire l'infographie, il faut des logiciels très spécialisés pour les maquettes, les mises en page, l'utilisation de police, tout ce que ça comporte. Donc là, on utilise les logiciels libres qui ne sont pas achetés. Libres de droits d'exploitation, libres même de changer le programme si vous avez la capacité, et libres de télécharger, installer sur vos ordinateurs et commencer votre travail de mise en page avec tous ces logiciels. On a quatre logiciels. Le principal pour la composition, c'est Scribus. Après, on a Inkscape pour la création des logos, en tout cas pour la création. Et on a GIMP qui est dédié au retouche des images. Parce que les images, il faut les retoucher avant de les publier. Et on a ce qu'on appelle le LibreOffice qui comporte tous les logiciels d'Office. Parce qu'Office, c'est dedans, essentiellement, il y a le tableur, il y a Excel, vous avez le Word pour le traitement de texte, vous avez le PowerPoint pour les images, et vous avez aussi l'éditeur d'équations pour les mathématiques. Et tout ça là, sont contenus dans le même logiciel qu'on appelle LibreOffice et qui est vraiment libre comme on l'entend, on télécharge, on installe pour faire le travail. Arrivés ici, on a pris l'engagement d'aller à l'essentiel et de boucler. Donc, nous, personnellement, pour le moment, nous n'avons pas prévu de revenir. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'Internet aussi, on peut faire le suivi à distance. Ça, c'est quand même prévu. Mais revenir pour le moment, sauf si c'est expressément exprimé par nos apprenants à la fin et après quelques mois de pratique, s'ils sollicitent qu'on revienne, on est toujours disponible. Mais on pense qu'on peut faire le suivi à distance. J'ai découvert des choses que je ne connaissais pas, des logiciels tels que l'Escrebus qui nous aide à faire les mises en page, les créations des cadres textes, etc. C'est des choses que nous sommes en train de découvrir. Peut-être au préalable, nous concevons des livres sans toutefois respecter le nom bio. Nous n'avons pas cette connaissance que nous avons acquise par rapport au séminaire, mais c'est une connaissance supplémentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada